Avant que tu puisses t'esclaffer de rire devant tous les faits courriels et tous les débuts que je vais te balancer dans cette vidéo-là, je te rappelle que je fais gagner une PlayStation 4 sur mon Instagram. Instagram que j'ai lancé il n'y a pas longtemps et que je vais beaucoup utiliser. Donc voilà, play avec deux manettes, tu joueras au jeu que tu... Oh, je me suis défoncé la tête et d'ici deux semaines, je sélectionnerai un gagnant. Aujourd'hui, on va parler de moquer et aujourd'hui, on va parler de camoff. Et attention, je ne chie pas sur le contenu des pranks. Il y a des gens qui font ça très bien, comme par exemple les inachevés sur YouTube, je vous conseille d'aller voir si vous ne connaissez pas. Mais on a un petit peu le côté obscur, le dark side. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs mois de ça, ils sont déjà tombés pour révélation de fake, notamment par moi mais aussi par d'autres personnes. On a eu même sur la vidéo d'un YouTuber assez connu qui s'appelle La Salle, un type qui avait avoué que dans une des vidéos les plus connues de moquer, lui-même jouait un rôle et c'était faux. Cette vidéo, elle s'appelle Je me fais agresser par deux racailles. Double contact. Ouais, c'est bien quoi. Non, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bien. Qu'est-ce que tu fais là ? Ah, c'est une caméra en vrai ? Ouais. Voilà, j'avais pas... Mais t'es malade, toi, c'est ça, pas sur Internet. Je te mets une c*****, frère, voilà. Je te mets une grosse patate. Enlève ton casque. Enlève ton casque. Enlève ton casque. Enlève ton casque. Non, ça sera coupé. Ça sera coupé. Donne la caméra. Ça ne régite même pas, les gars. T'es sûr ? Mais oui, ça ne régite même pas là. Ça régite même pas, là. C'est 30 balles. Attends, tu veux juste... Ah, la vie me m'est... Attends, attends. Toi, t'étais qui, juste ? De Rakaï Magrès. De Rakaï Magrès, dans la vidéo de... Moke... Euh... Mokei. Mokei, ouais. T'es pas une Rakaï ? Ah ? T'es pas une Rakaï ? Loin de là. Loin de là, voilà. Mais après ça, Mokei, il avait réussi à rentroulper un petit peu sa communauté, en disant qu'en vérité, son témoignage, il n'était pas réel. Il était lui-même venu dire ça dans la vidéo de la salle, pour pouvoir un petit peu partager la fame. Mais en vérité, c'était faux, c'était vraiment quelqu'un qui l'avait agressé. Et finalement, sa communauté, qu'est-ce qu'elle fait ? Mais elle continue à manger un petit peu tous les bobards de ce fameux Mokei. Et c'est pas une vieille histoire que je suis en train de vous déterrer, parce qu'il y a littéralement 3 jours, au moment où je sors cette vidéo, on a cette même personne qui vient de ressortir une énigme vidéo, en étant cette fois-ci très énervé. Vous voyez, Mokei est votre gros p***. Je vais le croiser, je vais le défoncer, je vais le goumer, je vais lui arracher, je vais lui prendre tous les sous qu'il a sur lui. Il m'a pas donné de sous, c'est pas vrai, ça. Mais quand je vais le croiser, vous allez voir, il veut faire le Mac. Il y a plus de 2 millions de vues sur ma gueule, là. Il y a plus de 2 millions de vues, on voit ma grosse gueule, je suis affichée comme un... De racailles m'agresse, c'est marqué. On va voir la racaille, on va voir ce qu'elle va te faire, la racaille. Et on va pas parler de cette vidéo-là, c'est bon, elle est fake, c'est la 3ème fois qu'on nous le dit. On va parler de la vidéo « Embrouille avec des gilets jaunes ». Je ne veux pas vous laisser passer. Pourquoi ? Parce qu'on fait comme ça, c'est ma fille de l'inifestation, donc on ne vous laisse pas passer. 40 minutes, j'attends. Si vous allez, on t'entend pas. Vous voulez que tu fasses quoi ? Madame ? On ne le feront pas. Ils ne veulent pas me laisser passer. Qui ? Les gilets, là. Pourquoi ? Je ne sais pas, ça fait 40 minutes. Ah bon ? Ben oui. Tu te pousses, on te pousse, c'est ça. Tu veux que je te nique en fait ? Tu vas me niquer qui toi ? Ben je vais niquer toi et lui. Tu veux qu'on avait nos mains, c'est ça ? Mais qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Tu t'arrives quoi ? Oh, 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 oh. Je vais te dire un truc moi. Là, ma fin, c'est bon, c'est toi qui t'arrives. Là, ma fin, je pense que ça va t'éclater. Tu t'éclater qui ? Laisse-le passer. Laisse-nous passer, sinon ça va te faire tout drôle quand je vais commencer à te placer. On ne laissera pas passer, donc... Laisse-toi passer, sinon je vais te mettre une balle et nette direct. Tu vas te faire tout drôle. C'est complètement niqué, la situation, on peut le dire, elle est bidon. Deux jeunes comme ça, qui doivent avoir 13, 14 ans, sans leurs parents ou autres, essayent de bloquer, ils rigolent à moitié toute la vidéo. Moi, j'ai ressorti de la gêne, personnellement, quand j'ai essayé de débugger cette vidéo. Du coup, je vois pas l'intérêt de tourner 50 ans autour du pot. Expression que vous m'entendez souvent dire, j'adore la dire. Et oui, parce que cette vidéo, les amis, c'est très simple de prouver qu'elle est fake. Et pour ça, on va se rendre dans une autre vidéo de Mokey qui date de plusieurs mois déjà, qui s'appelle, il abandonne son chien dans le froid. Bon, voilà, on va attendre. Donc, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent leur chien ici. Mais c'est souvent de nuit. Mais de nuit, je sais pas, en fait, c'est des gens qui abandonnent leur chien vers 2-3 heures du matin. Donc, en fait, on n'est pas là. Et je vais trop me vérifier. Et en fait, on n'est pas là, donc voilà, je ne trouvais pas l'utilité. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas filmer à partir d'ici, quoi. Il me fait un peu stresser, lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne comprends pas. Regarde-moi-le. Il est bizarre, lui. Qu'est-ce qu'il fait, les gars ? Il me fait stresser, lui. Tu me dis pas qu'il va accrocher le géant poteau, je ne te crois pas. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Mais non. Mais non. Waouh, bâtard. Vas-y, reste. Vas-y, vas-y, reste là, je vais le faire. Ouais. Encore une fois, avec une simple analyse de la situation, tout pareil bidon, déjà, comme de par hasard, au moment où il attend que quelqu'un abandonne son chien, il y a un gars qui va abonner son chien devant lui. Mais c'est ridicule, c'est juste, ça se torde de rire, quand on essaye de s'imaginer que eux derrière, ils sont là, ils écrivent et tous les scénarios. Ouais, on va faire ça, et puis ensuite, ouais, t'inquiète, ça va passer crème, les gens vont trop y croire. Et juste, prenez votre main, là, et faites... C'est pas possible. C'est pas possible d'essayer de mettre en place des scénarios pareils, d'accord ? Quand on a autant d'abonnés, en tout cas, c'est vraiment honteux. Enfin, bref, pour prouver que la vidéo d'avant est une vidéo fake, et puis d'ailleurs, prouver même que celle-ci est fake aussi, puisqu'avec cet événement-là qu'on va pouvoir décrypter, on va se rendre compte que cette vidéo aussi est prouvable fake aussi grâce à ça, c'est à ce moment précis, regardez bien le jeune qui en font, et qui est en train de discuter avec des gens ou autres, et bien oui, vous rêvez pas, c'est la même personne. On appelle ça une pierre de coups. D'ailleurs, on va rester sur ce fameux moquet qui explose sur YouTube en ce moment, notamment avec cette vidéo et cette série de vidéos qu'il appelle « Porter un maillot dû dans un quartier chaud dû ». Donc si t'es francophone mais que t'habites pas en France, t'es peut-être pas au courant qu'entre Marseille et Paris, il y a une énorme rivalité, surtout liée au foot en fait. Et du coup, son concept à lui, c'est d'aller prendre un maillot de foot en fait du PSG, de Paris Saint-Germain, et d'aller traîner dans les quartiers chauds de Marseille, ou inversement, d'aller traîner dans les quartiers chauds de Paris avec un maillot de Marseille. Et ça donne ce genre de vidéos qui font des millions de vues. « Je t'ai mis quoi ? » « Je t'ai mis quoi ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » « C'est quoi ça ? » « Tu as pris une enquête toi ? » « Non, viens, 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 attends, viens ! » « Mais en plus, il a mis quoi ? Il a mis quoi ? Il a mis quoi ? » « 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 Ouais, mais moi, je ne peux pas Paris, frère ! » « Je ne peux pas Paris, mais je ne peux pas Paris. » « Ouais, mais je ne peux pas Paris. » « Mais je t'aurais aidé de fou là ! » « Non, c'est quoi ça ? » Arrêtez 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 C'est une caméra cache Ah elle veut une c***** toi Casse toi Allez là-bas Vas-y casse toi Jesse Arrêtez Casse toi vas-y Le problème Le problème c'est quoi ? C'est que cette vidéo elle est fausse Et comment je peux vous assurer à 1000% qu'elle est fausse Sans que personne sur internet n'ait pu le voir avant moi Bah c'est normal C'est parce que j'ai un petit peu été privilégié sur ce coup là Quand j'ai vu cette vidéo j'ai explosé de rire Puisque la personne qui l'agresse dans cette vidéo C'est en fait un acteur entre guillemets Avec qui j'avais déjà bossé pour débunk des vidéos d'une autre chaîne YouTube Qui s'appelle CamOff Salut à tous, pour tous ceux qui me reconnaissent c'est Jackman Pour ceux qui veulent me suivre c'est Jackmat sur Facebook Et là je suis avec Max la mascotte Je vous le dis c'est faux CamOff C'est faux Voilà Maintenant regardez bien à ce moment précis la personne qui lui course après Et oui c'est exactement la même personne Il est très gentil hein, il faut pas lui en vouloir C'est juste qu'il a le coeur sur la main Et quand il peut dépanner en même temps par être sur internet sur des vidéos qui font beaucoup de vues Ca le dérange pas plus que ça Alors j'ai essayé de le recontacter hein Pour lui demander et avoir encore une fois peut-être sa version d'effet Comme j'avais eu pour CamOff à l'époque Bon il m'a pas répondu Je suppose que c'est Moké qui lui a demandé de pas me répondre Ou peut-être qu'il a pas vu juste mon message Mais vous pouvez être certain à 1000% que cette vidéo est fake Voilà je pense que limite son numéro de téléphone il doit tourner partout à travers les youtubeurs du coin Parce que c'est pas possible autrement En tout cas j'espère que ça vous a plu Abonnez-vous N'oubliez pas je fais gagner une Playstation qui est juste là une PlayCat Aux personnes qui viennent s'abonner à mon compte Instagram C'est maintenant qu'il faut le faire hein Pas demain Enfin si vous pouvez le faire demain aussi bien sûr Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Soit demain soit après demain C'était Théo Peace Abonnez-vous